Générique ... Nos invités sont toujours avec nous. Dimas Dikodo, directeur de publication de forum de la semaine et David Diagbavi de TogoSite.com On parlait du Mali et de cette volonté du gouvernement malien de retourner le pouvoir au civil à la date échue et Dimas nous plonger dans les déclarations du président de l'agent Asimi Goïta. Dimas, on peut continuer au moins. Oui, il y a une partie pour pouvoir chuter. Il a dit quelque chose de très intéressant qui fait retourner les esprits. Il dit clairement, c'est Asimi Goïta qui parle, il dit qu'il allait devenir un État dans l'État avec l'assainement qui autorise, qui elle veut qui fait ce défilé militaire tous les 6 avril pour célébrer la fête de l'indépendance de la Zawad qui extrait ces mines d'or. Et ça, c'est intéressant. Vous allez voir l'intérêt de la France d'isoler Kidal par rapport à eux. Donc on veut isoler les mines d'or du Mali aux Maliens par rapport au peuple malien pour pouvoir l'exploiter. Et nous avons vu ces images-là circuler sur les réseaux sociaux des militaires qui sont dans les mines et ils ont ramassé avec des lingots d'or inadmissibles. Donc, qui extrait ces mines d'or qui assez juge ces prisons, son armée. C'est un État dans l'État. Mais cet État est protégé par la communauté internationale. C'est ça la triste réalité et il est important que les Maliens le sachent. Il dit que, semble-t-il que c'est ça la raison du mécontactement des Maliens. Vous voyez ? C'est ça la vraie raison. Alors, David, au même moment quand on dit que la France est en train de lutter contre les djihadistes, c'est aberrant, c'est effarant. Quand vous prenez l'exemple du Tchad également, vous avez vu la rapidité avec laquelle le président français a installé le fils de Déby. Maman, tu le dites. Oui. Et quand vous prenez le Liger, c'est le même constat. Au Liger, c'est l'uranium qui est le minéral le plus vendu au français aujourd'hui avec le groupe Areva et tout ça. Mais au Niger, il y a des djihadistes, il y a des terroristes. La France est là. La France est au Burkina Faso. La France est, en tout cas, dans le G5, la Corée. et partout, elle est là. On ne voit pas d'acquis. Il n'y a pas de résultat, véritablement. Les Russes n'ont pas mis cinq ans pour déloger les rebelles de Bangui quand ils sont arrivés. On a vu un peu ce qui se passe. Ce qui fait croire à beaucoup de personnes que les terroristes sont soutenus et financés par cette même puissance qui donne l'impression de les combattre. Alors que derrière, il y a tout ce que le président Goïta a cité tout à l'heure. Le Delors, un État dans un État, la perspétition des taxes et tout ça. Voilà. C'est des tristes réalités. Au final, on se demande à quoi ça sert de faire appel à la France pour venir combattre des soi-disant djihadistes qui sont connus et qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, se pavanent dans les rues. Vous allez à Bamako, vous les voyez dans les grands hôtels assis devant une tasse de café ou de thé. tranquillement, s'ils ne sont pas gênés. On leur perd des rançons. On leur perd des rançons en billets, en devise forte. Et ces devises sont utilisées. Vous savez que, si vous prenez par exemple les Américains, les Américains, partout se trouve une coupure de dollars, ils savent quelle région c'est destiné. C'est comme ça. Et donc, ils ont des séries, des séries de dollars qu'ils peuvent couper à des endroits précis et utiliser là-bas. C'est-à-dire que, qu'est-ce que les Américains font ? Les Américains, ils viennent au Togo, ils veulent acheter de l'or au Togo. s'ils sont venus pour prendre ces lingots d'or au niveau de l'État, ils ne viennent pas avec les billets, les coupures de dollars. Ils amènent plutôt les machines. Ils arrivent chez vous, ils coupent. Ils coupent. Ils coupent les billets chez vous. Ils vous paient avec et ils partent avec les machines. C'est comme ça. Et vous voulez dire que ce n'est pas ce que les Français font, forcément. À la limite. Ou d'autres. Pour les Américains. Vous connaissez pour les Américains, oui. Et ce qu'il y a pour les Français, ce qui leur serait un peu difficile, c'est que ce n'est pas la France seule qui utilise l'euro. Donc la coupure d'euro, ça leur serait un tout petit peu. Je ne dis pas que c'est impossible. Ils coupent le CFA chez eux. Pourquoi ils ne couperaient pas l'euro ? L'euro est utilisé par... Ils peuvent le faire, mais ce n'est pas aussi facile que le dollar. Le dollar, c'est pour les Américains. Ils en font ce qu'ils veulent. La réserve fédérale peut décider de nombre de coupures. Vous n'avez rien à dire. C'est nous qui cherchons les coupures en vain. Les autres, ils viennent chez vous. Et quand ça se passe comme ça, ils maîtrisent très bien les séries. Les séries des billets coupés. Ce qui veut dire que quand on paie ces mouvements djihadistes-là, avec ces dévices fortes-là, on sait qui peut l'utiliser après. on sait qui peut l'utiliser. On avait surpris un certain nombre d'épouses, des chefs d'État qui utilisaient des billets payés en rançon. Ah, au dialyse. Vous voyez ? Ce qui veut dire que c'est un circuit bien huilé. Et malheureusement, pauvre Afrique, nous sommes là pour nous déchirer, pour des questions politiques du rien du tout, nous taper dessus. Mais, eux, ils viennent, ils ramassent pour partir. C'est comme on laisse carrément la proie pour l'ombre et comme nos amis congolais à qui on est venu remettre la guitare et le micro, ils continuent pas à danser et chanter. Ils sont contents. Et les gens viennent ramasser la richesse pour partir. Après, c'est pour crier qu'ils n'ont pas le dernier. Ça fait pitié. On va maintenant parler de la Côte d'Ivoire. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a transmis la semaine dernière au chef de l'État, à la Sandra Manuattara, une liste de 110 détenus dont certains sont emprisonnés depuis la crise 2010-2011. A insisté lundi pour que ces prisonniers qu'ils qualifient de politiques soient libérés. Le président Gbagbo recevait les femmes de ces prisonniers. David Diagbavi. Gbagbo se fait le porte-parole de ces militants qui se sont retrouvés en prison après la crise que la Côte d'Ivoire avait connue il y a une dizaine d'années. Sauf que des prisonniers aussi ont été enfin des citoyens ivoiriens ont été aussi envoyés en prison par le régime de Gbagbo dans le temps. Qu'est-ce qu'il en a été de ces prisonniers-là ? Gbagbo dit qu'il défie tout le monde de prouver un seul prisonnier politique. Il y en avait. Il a passé dix années au pouvoir. Gbagbo ne nous dira pas qu'il n'a jamais eu un prisonnier politique. Ça veut dire qu'il a été un président hors norme. Exceptionnel. Voilà. Merci beaucoup. Et donc je pense que cette démarche s'inscrit dans un processus dans lequel se retrouve le président Gbagbo à son retour d'Abidjan. Il en a fait en cheval de bataille en promettant à ses militants de soumettre au président de la République la liste de ses militants ou de ses prisonniers qui, pour des raisons que tout le monde connaît, se sont retrouvés dans des situations un peu dramatiques. Alors, la question est de savoir est-ce que Ouattara va accorder une oreille attentive à cette doléance-là ? Même si cette démarche est à saluer fortement, est-ce que Ouattara accordera une attention particulière à cette demande-là ? Quand on sait qu'au-delà de ces prisonniers, il y en a aussi qui sont recherchés par le même camp de Gbagbo à la suite de la crise qui a fait partie de Gbagbo du pouvoir, les mêmes militants du côté du président Ouattara aussi sont dans le collimateur des militants du FPI qui n'ont pas arrêté pendant très longtemps de dénoncer une sorte de justice à deux vitesses parce que Ouattara est au pouvoir, il a apporté de la protection à ces militants qui étaient accusés d'avoir perpétré des crimes, etc. pendant la période de la crise. Alors, aujourd'hui et au-delà de tout, quelle est la mission ou alors quelle est la véritable raison qui pousserait Gbagbo à aller vers son ennemi d'hier et à la limite lui demander pour libérer ces militants qui sont incarcérés. Est-ce que Gbagbo n'a plus confiance en la justice ivoirienne ou alors est-ce qu'il estime que c'est la seule démarche qu'il faut avant que ces prisonniers ne soient libérés si ça peut être fait comme Ouattara l'a dit qu'il regardera en tout cas il n'est pas décideur il y a une justice dans ce pays si ça peut être fait ça participera véritablement à aller à cette réconciliation qui tarde pendant depuis très longtemps à se concrétiser vraiment. Alors, il a dit aux femmes de ces détenues que j'en ai parlé au président Alassandra Manuattara il n'a pas dit oui il n'a pas dit non également mais il y a des prisonniers qui sont si on peut le dire spéciaux Bruno de Baublé par exemple qui purge 18 ans de prison Dimanche Di Kono oui vous savez pour un chef d'état rien ne peut lui échapper Baubou aussi a été chef d'état et donc quand il dit qu'il peut le faire c'est lui le chef de l'état alors c'est un langage à fourchette tout le moins à fourche il y a deux branches là-bas la première branche c'est de mettre en tout cas de reconnaître premièrement le titre de président Alassandra Manuattara il peut le faire c'est lui le président et donc après dix ans il reconnait officiellement que le président Manuattara est le président de la Côte d'Ivoire le président de la Côte d'Ivoire donc c'est lui qui avait gagné en 2010 non pas obligatoirement du moins à l'instant où il parlait il dit que c'est lui le chef de l'état et maintenant il le met devant ses responsabilités en lui disant qu'il peut faire ceci en tant que chef d'état et donc oui on peut même condamner des gens à perpète le chef de l'état pélégracier parce que l'objectif de 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 Bagbo ici Laurent Coutou Bagbo c'est de de en tout cas premièrement c'est de se donner une crédibilité qui ne va pas uniquement là-bas pour chercher un gain personnel puisqu'il a toujours clamé je n'ai jamais voulu quelque chose de personnel je lutte pour les Ivoiriens et donc en même temps chercher aussi l'apaisement qu'il veut on lui demandait de faire le premier pas c'est ce qu'il a fait il est allé vers son politique à la limite qu'on peut appeler même son ennemi politique puisque autour d'eux ils se sont entretiés et donc en faisant ce pas ça va faire mal aux gens mais en même temps ça va décrisper même si au sommet de l'état les ennemis jurés peuvent se parler et s'entendre c'est un message aux partisans et donc il y a ça et en même temps dire que je suis parti j'ai obtenu quand même un gain pour le peuple et donc les prisonniers politiques peuvent être libérés et s'ils sont libérés c'est moi qui ramasse le gain il parle de ces prisonniers au niveau de la Côte d'Ivoire mais bon on sait que Charles Blegoudé lui il est acquitté par la Coupe finale internationale mais Gbagbo ne parle pas de lui c'est un peu surprenant bah vous savez c'est vrai quand les deux étaient à la CPI ils formaient une très belle équipe mais il y a eu des divisions après la libération de Gbagbo il y a eu des voix qui sont montées et Charles Blegoudé avait dit sa position par rapport à comment Gbagbo a organisé et géré son retour à Abidjan ça ne lui a pas plu ils étaient tous les deux en prison et lui il se battait pour Gbagbo et on libère on les libère tous les deux Gbagbo a fait tout pour avoir son passeport Gbagbo a fait tout pour rentrer et à aucun moment Gbagbo n'a sollicité le gouvernement ivoirien pour regarder dans le dans le dossier de Blegoudé aussi et les gens disent que cela peut faire partie des exigences même du président Gbagbo à l'époque je viens à Abidjan avec Charles Blegoudé oui normalement oui d'après les observations qui sont faites oui mais aussi sur la question de l'épouse de Gbagbo Simone et Nadine Bamba c'est comme ça ça s'appelle la petite notre conseil il semble qu'elle est jaune non je la respecte vous la respectez oui beaucoup elle est très courageuse et donc oui franchement elle est courageuse et donc la gestion du dossier matrimonial de Gbagbo aussi avec Simone et Nadine a outré beaucoup de personnes et Blegoudé l'a dit vous savez Blegoudé c'est un des soutiens de Simone et il ne l'a jamais caché et donc n'étant pas en accord avec son mentor sur la façon dont le dossier matrimonial de Simone a été géré il y a eu des divisions il y a eu quelque chose qui a claqué entre eux et moi j'ai suivi Blegoudé la dernière fois sur une chaîne de télévision française à la suite de la rencontre de Babou et Ouattara mais toutes les questions qui lui ont été posées sur ce sujet ont été répondues avec intelligence il n'a jamais ni soutenu ni condamné il est resté dans une démarche qui consiste à faire passer un message à celui qui peut comprendre ce qu'il a dit ou ce qu'il a envie de dire Charles a fait la communication politique donc aujourd'hui Charles Blegoudé oui la Côte d'Ivoire gagnerait beaucoup si Charles rentrait et Ouattara gagnerait en crédibilité personne n'a jamais cru que Ouattara accepterait que Bagou rentre on l'a libéré il a passé plus de deux ans en Belgique il n'a pas pu rentrer si Ouattara ne veut pas il ne rentrera pas il ne va rien se passer mais le fait d'avoir accepté qu'il rentre est un acquis pour lui Blegoudé n'est pas un dangereux élément même s'il est rusé dans sa lutte en tout cas politique il joue il joue très bien le jeu il envoie toujours des missiles d'ouverture et surtout d'apaisement à l'endroit du pouvoir en place il a toujours parlé comme ça quelqu'un qui a fait la communication politique il est très très habile il maîtrise bien son sujet il est dans son domaine en tout cas dans son biotope et c'est ça Blegoudé c'est Charles qui les a fait libérer ce n'est pas une plaidoirie on se souvient de la haie les avocats ont fait beaucoup de choses mais je vous assure que c'est Charles qui les a fait libérer les deux et c'est pour cela que moi en tout cas le moi Aïssa Blain et beaucoup de gens d'ailleurs n'ont pas bien perçu le fait que Laurent Gbagbo puisse l'abandonner à l'extérieur et rentrer au pays quelles que soient les raisons non tu ne peux pas voyager Charles Blegoudé l'a considéré comme son père et c'est son père spirituel aussi politiquement il était prêt à tout pour sauver il a fait tout il a fait et donc il ne peut pas il ne peut pas ne pas revenir avec lui vous le permettez Dimash on va continuer après la pause d'accord il ne peut pas il ne peut pas